Dans le cadre du projet Djenga Marie Fadeux, des formations ont été réalisées auprès des personnels soignants sur les bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien des équipements d'urgence et de réanimation. Pourquoi former des personnels soignants sur l'entretien du matériel médical ? Parce qu'une majorité des pannes survenant sur les équipements sont dues à une mauvaise utilisation ou un manque d'entretien par les utilisateurs. La nouveauté apportée par le projet Djenga Marie Fadeux a été déformer les soignants précisément sur ces aspects d'entretien courant et des bonnes pratiques d'utilisation. Deux binômes d'anesthésistes réanimateurs franco-congolais et belgo-congolais ont animé quatre sessions de formation combinant théorie, pratique et visite des services hospitaliers. Huit types d'équipements d'urgence et de réanimation ont été abordés. Le concentrateur d'oxygène, l'oxymètre de poux, le poux-séring électrique, l'aspirateur à mucosité, le tensiomètre automatique, le moniteur multiparamétrique et aussi les thermomètres à infrarouge et les dispositifs des ventilations non-invasives. Les formations se sont clôturées par deux temps d'échange à Goma et Bukavu sur la question de la ventilation invasive artificielle. Ces ateliers ont permis aux acteurs de santé de deux provinces d'échanger sur les prérequis nécessaires pour mettre en place cette technique de réanimation particulièrement complexe. Il faut en effet maîtriser l'utilisation des ventilateurs et les gestes d'intubation, mais aussi mettre en place la nutrition artificielle et assurer une surveillance continue du patient. Au total, 27 médecins et 30 infirmiers issus des 13 hôpitaux ont pris part aux formations. Grâce aux supports pédagogiques développés dans les cadres du projet, ils sont désormais en capacité de transmettre à leurs collègues les bonnes pratiques d'utilisation et d'entretien des équipements et contribuant ainsi à la qualité et à la sécurité des soins. Sous-titrage Société Radio-Canada